Cette vidéo est sponsorisée par CopyTrendsCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPod Touches Oppo et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Animate All pour votre iDevice, Jabrakes, le fait moins un 5.0+. Animate All, c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Studio Store au prix de 1$ et ce qu'elle permet de faire, Animate All, en passant, vous avez Animate All et Animate All HD qui est pour iPad seulement. Donc, n'oubliez pas, il ne faut pas vous tromper, la version HD de Animate All est pour iPad et celle-là qui est juste Animate All, il est pour iPod Touch iPhone. Alors, ce que ça permet de faire Animate All, vous avez sûrement vu l'application Animate Lockscreen et il y a eu d'autres applications qui sont sorties de même. Ça permet de mettre une genre de wallpaper animé sur le Lockscreen de votre appareil, sur le Springboard et dans le Notification Center. Donc, avec Animate All, tu peux le mettre à 3 places, pas juste sur le Lockscreen. Donc, c'est ça qui coûte 1$ et je vais vous montrer comment ça marche. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de l'acheter, installer, confirmer. Une fois qu'il est acheté, il n'y aura pas d'icône sur le Springboard de votre appareil. Comme vous pouvez le voir en arrière de mon Springboard, on peut voir qu'il y a quelque chose qui bouge. Alors là, c'est juste que j'ai downloadé de quoi qu'il s'appelle le AppSynthe Jabrake. Fait que même si on ouvre le Notification Center, il le fait dans le centre de notification. Et si vous allez sur le Lockscreen, il le fait aussi. Bien sûr, vous pouvez choisir lequel tu veux qu'il fasse, lequel tu ne veux pas qu'il fasse. Alors, on va déverrouiller. On va aller dans les réglages. Par la suite, ça va avoir ajouté deux choses dans les réglages. Premièrement, Animate All, bien sûr, qui est l'application, et Boot Logo. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que l'application se sert de l'application Animate, qui permet, lorsque vous démarrez votre appareil, vous voyez une pomme d'Apple. Vous êtes d'accord avec moi? Normalement, vous pouvez changer cette pomme d'Apple-là par un boot animé, genre que ce soit une petite image ou n'importe quoi, au lieu de la pomme. Eh bien, c'est grâce à ça, puis ça utilise ce file-là pour mettre dans le fond d'autres logos. Fait que là, j'ai downloadé sur Cydia, AppSynthe 4S Boot Logo, puis c'est ça que ça l'a mis. Si on va dans Animate All, vous pouvez voir, j'ai activé les trois. Alors, il faut que, dans le fond, lorsque tu choisis ton animation, admettons, tu veux voir AppSynthe, tu veux voir le Preview, ça va te montrer c'est quoi. Tu coches, et par la suite, il va se mettre. Par la suite, tu dis où tu veux le mettre. Moi, admettons, là, tu dis ça, c'est le Lock Screen, ça, c'est le Springboard, ça, c'est le centre de notification. Admettons, je le veux juste sur mon Lock Screen, j'active celle-là. Puis là, je fais Respring. Une fois le Respring fait, on va voir que, maintenant, le Boot Logo d'Apsynthe va être seulement sur le Lock Screen en animé. Alors, on le voit ici. Et ici, c'est le Springboard normal, même chose pour le centre de notification. Alors, maintenant, je vais faire un tour dans les réglages juste pour vous montrer qu'est-ce que vous devez télécharger. Alors, quand vous allez dans les catégories, ici, vous devez aller dans, je vais le recommencer du début, ici. Addon Boot Logo, celui qui est juste en haut. Alors, vous allez donner à lui, ici, et par la suite, vous en avez plein, OK? Il y en a quand même 952 Boot Logo, fait que vous avez le choix, OK? Fait que, admettons, je ne sais pas, moi, je m'envoie un petit peu aléatoire, puis on va prendre, je ne sais pas, le Nintendo 64 Boot Logo. Et voilà. Donc, on va faire Installer, et par la suite, on fait Confirmer. Fait que là, je ne sais pas s'il fonctionne très bien, mais on va le tester en même temps que vous. Alors, une fois qu'il va être installé, ça va nous demander, dans le fond, retour à Cydia, puis on va fermer Cydia par la suite. Alors, on attend juste qu'il... pop, pop. Retour à Cydia, on ferme Cydia, et on va aller maintenant dans les réglages. Alors, une fois dans les réglages, on va aller dans Boot Logo, et on a un Nintendo 64. Si on fait un Preview, on peut voir qu'il fonctionne. Alors là, il fait... On fait Restart, là, il fait ça. Voyez. Alors là, on a choisi ici, dans le Boot Logo, par la suite, on va dans Animate All, on fait Choose Animation, et on choisit encore. Par la suite, là, vous choisissez pour lequel vous voulez, le Lock Screen, ou le centre de notification, etc. Moi, j'ai juste mis le Lock Screen. Par la suite, le nombre d'images. Alors là, j'ai choisi 40 images, on le voit à la gauche. Puis, combien de temps ça dure? 3 secondes. Tu peux changer le temps que tu veux que ça dure. Fait que moi, je vais le mettre par défaut, là, à 3.1, à peu près. Là, je vais faire un Respring, puis on va voir que c'est maintenant le Nintendo 64, le Boot Logo sur mon Lock Screen. On va attendre qu'il se respring. Et voilà. Là, on voit qu'il est un peu plus slow. Fait qu'on pourrait le mettre plus rapide que 3 secondes, là, parce que là, ça dure 1, 2, 3. 2, 3, puis ça dure vraiment 3 secondes. Fait que là, tu peux tout customiser ça directement dans Animate All. Alors, même chose pour le Springboard et le centre de notification. Tu as des instructions ici, là, c'est juste que je te les ai expliquées. Par la suite, les Lock Screen. Sur le Lock Screen, tu peux lui dire où est-ce que tu veux qu'il soit positionné. Alors, moi, il est en mode normal. Si tu veux le mettre en haut complètement ou juste en dessous de l'heure ou à travers tout, tu peux. Moi, je vous conseille de le laisser normal. Vous pouvez cacher la batterie. Admettons, quand vous le branchez sur votre ordinateur, il y a genre le logo de batterie pour vous dire combien il est à % de charge. Tu peux l'activer pour cacher la batterie. Puis, le HUD, ça, c'est quand on monte puis on descend directement sur le Lock Screen. Eh bien, ça va juste l'afficher. Si vous ne voulez pas l'afficher, vous le mettez à off. Puis, encore là, ça vous explique ici. Mais, même chose pour bouger la batterie dans l'axe XY, la position. Tu peux le remettre par défaut. Puis là, tu as d'autres affaires comme activer le Custom Background pour le Lock Screen. Ça, je ne vous conseille pas de jouer trop là-dedans. Ça va commencer à loader votre Adivise pour rien. C'est vraiment en haut le principal pour tout modifier les versions animées. Alors, c'était tout pour Animate All pour votre Adivise 5.0+. Alors, pour l'application Animate All et Animate All HD, j'y donnerais un total de 4 étoiles. Alors, pourquoi 4 étoiles? Parce que, personnellement, l'application, ce n'est quand même pas pire de mettre des animations maintenant au lieu d'un wallpaper simple qui est une photo. Alors, mettre des animations vraiment sur le Lock Screen, dans le centre de notification en plus et sur le Spring Board. Si ça leur était juste sur le Lock Screen, je leur ai mis 3 étoiles. Mais, puisqu'on peut le mettre dans le centre de notification et sur le Spring Board qui apporte 2 nouvelles fonctionnalités. Eh bien, c'est ça qui l'a fait jumper à 4 étoiles. C'est sûr qu'elle est payante, mais au moins, ça fait ce que ça fait là. Fait qu'en plus d'avoir beaucoup d'options, je trouve qu'il y a bien comme application. Juste un petit détail, c'est très important. Si vous tenez à votre batterie, je ne vous conseille pas de l'installer. Et ça, ça bouffe beaucoup, beaucoup de batterie comparativement à un simple wallpaper normal. Fait que c'est sûr que ça a ça comme désavantage, mais au moins, ça fait ce que ça fait. Fait que c'est tout pour Animate All pour votre IDVS 5.0+. Oui, bonjour! Allez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Par la suite, vous pouvez me suivre sur Twitter en cliquant sur follow. Et par la suite, aimez ma page Facebook, les vidéos d'Alex. Merci beaucoup à tous et bonne fin de journée.